bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente parce qu'ils n'aimaient pas la broderie là c'est sur le diamant painting voilà donc c'est un boxing avec la boutique on des savings voilà donc si vous aimez les deux la broderie le dp ben allez voir la vidéo précédente en même temps enfin en même temps à la suite et si vous n'aimez que le dp et ben vous êtes au bon endroit alors je vais vous montrer un dp voilà et un petit accessoire alors comme je le disais dans la vidéo précédente un accessoire qui peut se servir enfin moi je le voyais pas comme ça franchement je ne voyais pas comme ça quand j'ai choisi mais bon voilà vous pouvez vous en servir pour le dp ou pour la broderie si vous le souhaitez alors c'est d'abord dans un petit carton comme ça voilà c'est bien emballé c'est dans du papier bulles voyez et par contre je croyais que ça allait être en plastique mais non pas du tout c'est du plâtre ou deux je sais pas mais enfin bon c'est déjà si ça fait déjà un certain poids mais voilà alors c'est alors je sais pas comment on peut appeler ça vraiment genre mini poubelle peut-être quand vous faites du dp des fois on a des perles qui sont abîmées donc on doit les jeter vous les mettez là dedans en attendant de terminer votre dp par exemple pour la broderie bah on peut y mettre peut-être notre enfile aiguille une aiguille voilà des choses comme ça alors c'est du joli un genre de de plâtre de je sais pas mais c'est quand même assez lourd bon faut pas le faire tomber parce que je pense que ça cassera mais bon voilà je trouve il trouver le truc rigolo mais je le voyais pas comme ça je déjà je le voyais pas si petit je pensais quand même qu'il était un peu plus grand mais bon alors voilà sa tête alors il ya des chats il ya des cochons un lapin encore un autre animal je crois je ne sais plus mais bon il ya plusieurs modèles bon c'est rigolo voilà moi je vais mettre ça sur mon bureau et puis je verrai après ce que ce que j'en ferai je vais envoyer c'est joli c'est un genre de plâtre de ciment de peut-être pas du ciment mais c'est lourd quand même alors le pot chat cinq dollars zéro neuf quand on parle de chat maman elle a besoin de la table pour montrer le dp aux copines et aux copains un bisou moi c'est des bisous d'amour ça c'était mon petit amour c'est des bisous d'amour de mon bébé moi et du mon gros bébé on a eu peur hier enfin les toutous si on peut il y avait le feu d'artifice chez moi d'habitude je le vois je me mets dans la pièce ici puis je le vois moi j'ai même pas d'aller sur place mais avec les cochonneries d'échafaudage et les bâches ben j'ai rien vu bon c'est pas grave j'ai eu par contre il ya eu le le défilé du 14 juillet enfin si on peut appeler ça un défilé les tracteurs qui passent avec des décorations les gens des associations tout ça voilà ils appellent ça la retraite au flambeau mais il n'y avait aucun flambeau et à la fin juste à la fin bah si je n'oublie pas je vous mets là tout de suite j'ai eu un check de buzz l'éclair ça c'était juste à la fin du défilé mais sur le coup alors moi j'étais en train de filmer et puis je vois bien ça m'a arrivé comme ça mais je réagis pas moi je suis en train de le filmer et de tout près et à mon mari qui du coup qui lui fait un check ah bah oui il faut faire un tout complètement à côté à didi ah là là mais alors les confettis d'habitude on n'en reçoit jamais un mais je crois que cette année ils ont eu gratuit on était rempli de confettis et ce matin du coup chouchou enfin hier soir il a passé l'aspirateur sur la pierre de la porte d'entrée ce matin il a balayé le trottoir et moi j'ai passé l'aspirateur sur le trottoir on rigole pas parce que les confettis c'est super chiant donc moi j'ai passé l'aspirateur c'est ce que je fais à chaque fois bon allez voilà à vous arrivez les clairs alors je vais me mettre face bureau oui ben alors dit dit qu'est ce que tu fais ça y est je suis perturbé avec buzz les clairs voilà alors c'est un petit dp c'est un 30 40 en perles rondes voilà donc on a comme d'habitude le petit tout le kit bien sûr on a les perles et les perles ce sont des sachets avec le diamant voilà je vais peut-être même pas j'ai peut-être même pas besoin de vous les déballer parce que là ils sont super bien rangés et on voit toutes les couleurs c'est très bien alors je vais vous les montrer regardez moi ça c'est bien ça et du coup là ils ont super bien rangé les sachets on peut tout voir des jolies couleurs voilà mais en très très belle les violets là sont beaux là aussi voyez qui qu'un maillot de verre là il est très très beau ça va du coup c'est bien c'est bien quand c'est bien rangé on n'a pas besoin de les sortir alors c'est un hibou vous savez que j'adore les hiboux issu la main je le trouvais vraiment très joli alors on est bien le plastique voilà c'est le côté comme ça vous le verrez bien alors nous quand on fait les dp le plastique on l'enlève et on le remplace par du papier sulfurisé c'est beaucoup mieux voilà voilà regardez moi ce joli bout il ya de beaux yeux et les couleurs sont top 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 j'aime beaucoup 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 vraiment très joli alors là au niveau de l'impression on va voir ce que ça donne alors il ya 23 couleurs voilà donc ce n'est que des lettres majuscules et donc voilà au niveau de l'impression c'est top on voit bien non c'est bien et niveau colle oh ouais parce qu'il ya de la colle voilà donc ce petit hibou voilà je vous dézoom à chaque fois j'oublie ce petit hibou qui mesure en toile complète 30 40 mais 24 et demi sur mon 35 je crois on est 34 donc ce petit hibou tout mignon est au prix de 4 dollars 78 mais je l'aime vraiment beaucoup il est très joli voilà alors je vous aurais présenté sur cette vidéo donc ce petit dp hibou en perles rondes 30 40 avec 23 couleurs et ce petit pot voilà en céramique en plâtre bon je pense plus que c'est de la céramique parce que le plâtre ça s'abîmerait vite mais bon voilà c'est rigolo on va mettre ça sur le bureau et puis quand j'ai des aiguilles à mettre ou voilà moi je sais surtout la broderie je m'en servirai pour mettre des aiguilles ou mon enfile aiguille voilà des choses comme ça mais ce petit bout là j'aime à chaque fois j'ai envie de faire qui voilà ça reste sur le côté j'ai encore mon panda a terminé j'ai deux grands dp a terminé mais j'arrive pas à me remettre dessus en ce moment et cela il m'attire bien également bon on verra surtout que hier j'ai commencé un gilet au tricot insupportable dit dit elle est insupportable je parle de moi la troisième personne youpi bon voilà bon ben la vidéo n'aura pas été très longue puisqu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer mais vous avez vous verrez le reste de l'unboxing dans la vidéo précédente donc le spéciale broderie d'un décès ligne moi je remercie beaucoup la boutique il ya toujours de très belles choses chez eux aussi et j'ai adoré prendre ce petit truc quand même voilà il est rigolo je sais pas encore ce que j'en ferai mais bon je trouve ça rigolo allez je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous